Bienvenue dans ce tutoriel de dimensionnement de moteur pour un robot mobile. Ce guide s'intéresse à l'aspect théorique derrière le dimensionnement des moteurs. Nous avons choisi de partir avec deux moteurs à courant continu pour bouger le robot, il faut donc les dimensionner. L'avantage de ce guide est qu'il s'applique aussi bien aux moteurs à courant continu qu'aux autres types de moteurs. Les deux données qui nous intéressent sont le couple et la puissance moteur. Pour pouvoir calculer ces deux données, il faut une idée relativement précise de quelques informations concernant le prototype. Premièrement, la masse va être importante, surtout si comme dans notre cas, il y a une portion de terrain en pente. Deuxièmement, pour pouvoir calculer la puissance, il va falloir la vitesse désirée et la distance parcourue. Bien entendu, il ne faut pas oublier la gravité, mais comme pour la masse, elle devient vraiment importante sur un terrain en pente. Ensuite, il faut connaître le rayon des roues auquel on va attacher le moteur car le couple est le produit de la force par le bras de levier qui dans notre cas est le rayon de la roue. Un dernier élément qui ne s'applique pas dans tous les cas est la valeur de l'angle alpha, c'est la pente du terrain. Avant de rentrer dans les théorèmes physiques sur lesquels on va se baser pour faire le calcul de la puissance et du couple moteur, il faut faire un bilan des forces et des travails de ces forces sur notre prototype. Premièrement, nous avons le poids. Vertical, peu importe l'inclinaison de la pente. Ensuite, on a la réaction du support au niveau des roues, perpendiculaire au terrain et finalement la force moteur qui est le premier paramètre qui va nous intéresser. Pour avoir le travail de ces forces, il faut multiplier la force par la distance parcourue. Pour le travail du poids, nous avons un sens négatif car la force travaille en direction opposée au déplacement. Pour le travail de la force moteur, elle est positive car elle travaille dans le sens du mouvement. Et enfin, pour la réaction du support, elle est nulle car perpendiculaire à la direction du mouvement. On considère que les roues ont une bonne adhérence et roulent sans glisser. Maintenant qu'on a établi les informations nécessaires et le bilan des forces, et de leur travail, nous pouvons enfin appliquer le théorème physique et nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour pouvoir calculer dans un premier temps la force moteur. D'après le théorème, la différence d'énergie cinétique entre un temps T et un temps 0 est égale à la somme des forces extérieures pendant cette durée. Pour rappel, l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mv². Appliqué à notre prototype, cela s'écrit sous la forme de 1,5 de m fois la différence de la vitesse au temps T et la vitesse au temps 0. Ceci est égal à la somme des travaux des forces, dans notre cas c'est la force moteur et le poids. Il suffit d'isoler F pour obtenir la force nécessaire pour déplacer le prototype, avec une vitesse V sur une distance D. Maintenant qu'on a la force, il reste plus que deux calculs simples à faire pour obtenir le couple moteur nécessaire et la puissance. Tout d'abord, le couple s'obtient rapidement en multipliant la force précédemment trouvée par le rayon des roues. Dans notre cas, on pourra le diviser par deux étant donné qu'on a deux moteurs. Enfin, la puissance nécessaire se trouve en multipliant le couple par la vitesse angulaire voulue pour les roues. Si on divise le couple précédent par le nombre de moteurs, on trouve alors la puissance pour chaque moteur. L'étape suivante sera d'aller chercher dans les datasheets le moteur qui correspond aux besoins. En résumé, nous avons vu les données qu'il nous faut pour calculer la puissance et le couple moteur. Il a fallu faire un bilan des forces et de leur travail. Pour finalement utiliser le théorème de l'énergie cinétique, calculer F et finalement obtenir la puissance et le couple nécessaire pour chaque moteur.